bonjour et bienvenue c'est congolive télévision jeudi 29 décembre 2022 george meyerve bonjour et bonne arrivée meyerve par le mans et bonjour tout le monde nous vous demandons bonne écoute merci encore avec vous chez nous en direct en tout cas pour comprendre que c'est qui s'était passé hier à goma nous l'avons appris certainement hier on est revenu sur cette question mais on a essayé un peu de recouper les informations qui circulent depuis l'après-midi d'hier mercredi par rapport à un tir qui aurait venu du rwanda nous a volé les communiqués aussi de kigali qui a réagi et qui a semblé encore acquise et le gouvernement congolais d'avoir violé son espace george parle nous qu'est ce qui s'était passé à goma c'était quoi concrètement à fait hier le peuple congolais l'égo mâtre ancien dans la petite matinée d'hier mercredi le peuple a été surpris des vols de nos avions de chance pendant presque presque toute la matinée tout la tour tout la tour l'avant midi les avions des chances au sur voler l'espace de goma et c'est dirigé vers niragongo et vert retour mais des coups comme ça nous sommes venus à prendre que quand les avions étaient en train de retourner pour encore se déposer à l'aéroport de goma il y a une bombe qui a été écouté signalé derrière l'hôtel et linda et cette bombe nous la prendrons et après que la bombe viser nos avions des chances pour les abattre malheureusement comme sur les appareils purement sophistiqués et purement moderne les lacs de bombe n'a pas pu réaliser sa mission et la bombe est venu tomber dans les eaux du lac la qu'il faut les lacs qui vous et n'a rien fait comme dégâts matériels ni mais la bombe va être vite vite revendiqué par le rwanda vers 13 heures qu'elle est rwanda a voulu faire tomber nos avions un de nos avions parce que c'est l'eau et les avions au violer l'espace aérié du rwanda moi j'ai dit c'est un faux fouillant c'est une justification non fondée parce que les avions les les chemins qu'ils empruntaient les trajectoires qu'ils empruntaient était toujours dans les limites de nos frontières était toujours à l'intérieur même de nos frontières l'espace congolais dans l'espace congolais pour celui qui connaît goma qui peut me suivre vous voyez linda linda hôtel je sais pas si linda se trouve au rwanda linda c'est un hôtel qui partage ses limites avec les autres du lac c'est au bord du lac il faut alors c'est au bord du lac ouais côté congolais du congolais et nous des linda jusque avec la frontière du rwanda nous sommes séparés par la frontière la kystre donc la limite se trouve dans les eaux même du lac et la grande partie du lac à partir à la rdc quand vous prenez linda vous voyez de l'autre côté vers le rwanda la marine rwandaise très loin là bas environ 10 kilomètres du côté rwandais alors que cet espace même c'est celui qui a toujours servi pour tous les avions qui atterrissent sur l'aéroport de goma tous les avions qui viennent qui viennent de partout qu'il y a c'est à s'il y a ethiopien airways d'ailleurs après avant qu'on a qu'on on laisse qu'elle a l'alala la lisa la la roquette sur les avions la vie de ethiopien airline venait d'atterrir à goma suivant la même ligne sur la même ligne et maintenant pourquoi les rwanda va nous dire que l'avion avait aurait violé leur espace c'est des faux fria c'est du n'importe quoi et la mission qu'il aurait peut-être proposé qu'il aurait peut-être remonté contre les avions n'apparaissent il ne réussira jamais à ce que si jamais le rwanda avait réussi à battre les de ses avions qu'est-ce qui allait suivre en fait je ne suis pas peut-être dans les communes d'alégral dalle 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 je vous entends que les relations à loma parce qu'on a on a vu par exemple hier quand on a vu encore ses avis aussi volé c'était la joie totale des la population des goma la population congolaise de voir que ces avions des chasses viennent encore une fois de plus ddddd de cire volé goma et se diriger vers les zones des combats et du coup si on apprenait qu'hier l'aide de ces avions disons à qui a simu les tirs du rwanda ça l'être quoi messieurs jour tout d'abord c'est là que j'ai connu le dynamisme de la population des gomes il y aurait déjà une manifestation peut-être violente contre même les 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 rwandaise parce que ce serait une surprise ce serait une déception pour la population des gomes alors que hier elle a fêté enfin les avant les avions survolé et aller vers autour pour bombarder la population des gomes vieux ou petits filles ou garçons tout le monde était dans l'église et maintenant si on apprenait que non le rwanda venait d'abattre les navires alors qu'il s'est toujours refusé que c'est pas lui le m23 voilà déjà le m23 qui a lancé il a qu'il attendait faire tomber l'avion c'est là c'est toujours le m23 maintenant qu'il s'est trouvé maintenant vers bavou ce n'est plus vers autour l'est l'armée rwandaise quand même l'armée rwandaise oui et l'armée qui combat à abou nagala qui combat à retour c'est l'armée rwandaise c'est l'armée rwandaise alors alors je ne crois pas que la population allait se taire et pour peut-être encore donner plus d'éclairage nos avions tels qu'ils sont en train de survoler le rwanda a peur trop peur de ses avions la peur de quoi et pourquoi la pila perd de quoi de l'apocalypse c'est à dire de la fin de son règne surtout les régimes rwandais parce qu'avec ses avions une fois traqué les m23 et avec les avions et avec l'armée de terre tous ces soldats soi-disant m23 rwanda vont finir leurs courses au rwanda maintenant au risque d'une poursuite jusqu'à aller les poursuivre même d'aller dans le rwanda et c'est là maintenant fait trembler qu'à gamme dit ces avions ils viennent maintenant me mettre à nu qu'est-ce que je peux encore faire mettre à cette hauteur pour lui parce que quand nous allons récupérer l'espace qui est sous la brise des m23 certes qu'il y aura des conséquences les plus les plus néfastes d'accueil car nous allons poursuivre l'ennemi nous allons le poursuivre et disent que là où il est il va faire entrer va faire l'entrée et cela fait peur à kagame c'est pourquoi il fait il le tient mordicus pour qu'il y ait toujours dialogue alors que les dialogues c'est un humour c'est quelque chose qui n'arrivera jamais d'accord alors mais ce jour je ne parle vraiment d'un billet la lourde à l'écadie m23 après vraiment la frappe de ses actions dans les buisses surtout là nous sommes dans le territoire de retour comment expliquer cela on parle même des plusieurs d'organiser au rwanda je ne peux qu'errir moi d'ailleurs quand vous dites ça quand vous posez cette question moi je suis fier ah parce qu'il ya des mots parce qu'il ya des mots des ennemis quand un ennemi mère dans l'autre cas c'est l'allégresse à un ennemi mère même et vous je sais très bien que vous êtes content aussi de cette information vous êtes d'abord congolais avant d'être les journalistes sont des visiteurs qui partent vous aussi vos tentes et vos pères ceux aussi malmenés en retour je sais et maintenant quand on peut tuer un ennemi qui peut qui peut vraiment s'inquiéter vous êtes à la parmi je le dis je le répète et j'affirme je suis je ne peux que être très 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 content quand j'apprenais que les ennemis ont été massacrés parce que l'ennemi n'a jamais un ennemi avec une armée on ne l'arrête pas on le dit et c'est ça le rôle de la défense les soldats les militaires sont autorisés de tirer sur l'ennemi pour cause de protéger l'intégrité territoriale et si cette information s'avérait c'est vrai qu'il ya beaucoup d'aider dans le cas des rwandais je n'ai pas que d'ailleurs je risque même de siroter ma bouteille ah oui et prendre une froide et peut-être merci beaucoup je parle aussi de cette information kinshasa a raffirmé hier mercredi que les rebelles dm23 soutenu par kigali mettez en tout cas leur intention d'attaquer la ville de goma chef lié du nord qui vaut je cite par des chemins détournés le ministre de la défense monsieur kabanda gilbert qui a affirmé cela indique que cette intention je cite full ainsi au pied la mise en oeuvre de la décision des chefs d'état par prise pardon lors du mini sommet de louanda kabanda ajoute que l'armée congolaise reste en alerte et déterminé à défendre l'intégrité du territoire national on pouvait lire dans les comptes rendir dans les comptes rendus hier mercredi il faut préciser que cette semaine la rébellion dm23 ou alors les rebelles dm23 qui ont annoncé le retrait du groupement de kibumba ont tenté de mener une incursion vers l'ouest de goma dans le territoire des masses ici les fards dc ont qualifié cela de l'air les retrait des rebelles dm23 kibumba affirmant que la rébellion renforçait en tout cas c'est pour ses positions en d'autres endroits alors voilà un peu george il ya kinshasa qui s'inquiète et qui parlent en tout cas qui est l'aim qui parle et que lm 23 mentir son intention d'attaquer la ville de goma comment vous en lisez celle ça c'est le gouvernement congolais oui d'ailleurs c'est l'émotif pour lequel on a fait monter les avis parce qu'on a trouvé que le m23 joue toujours à ce qu'on appelait la démagogie et surtout l'hypocrisie et d'ailleurs j'ai parlé de ça une sauvagerie quelqu'un avec qui vous vous faites des compromis mais il fait toujours toujours le contraire c'est comme s'il n'est pas humain c'est comme s'il n'a plus de conscience et le gouvernement comme il confirme parce que le gouvernement plus informé que quiconque quand il confirme comme ça c'est à dire il a tous les éléments qui montrent que lm 23 n'est fait que au lieu de se retirer comme conveni n'est fait que sera qu'elle a forcé et je sais très bien que lm 23 le gouvernement est déterminé à mettre effet à cette histoire dans les jours qui viennent peut-être nous allons voir les combats les plus peut-être plus sérieux que ce que nous avons peut-être déjà vécu qui s'est ramené par qui s'est ramené par noé farb c'est vous savez après la levée de l'embargo il ya beaucoup d'histoires qui se préparent comme quoi comme quoi ça serait secret militaire je ne suis pas aussi marge par exemple les deux autres avions nous avons vu des avions mais nous allons vous en aurait de trop et c'est pour les faire si les avions sont utilisés par les congolais vous croyez que les vis-à-vis appartiendraient à les prêts à l'occasion chez qui dans quel pays chez les phrases qu'elles voient c'est nous avons le pouvoir ces jours oui dites nous par exemple qui peut nous avoir à emprunter les avions c'est le il n'y en a pas les avions c'est une propriété privée de l'armée des phares dc c'est qu'il a dit par les faux propres du gouvernement du gouvernement congolais sous l'imposition de tshisekedi à c'est pas sur le régime de cabine cabine à l'arrière fait mais pas même pas de cabine à chaque fois si l'armée connaît des difficultés aujourd'hui je sais cabine à l'auteur ne parlez pas de cdc messieurs-là ne parlez pas vraiment de cellulaire dans mon émission c'est quelqu'un à éviter je parle aussi de cette actualité quand vous évaluez le travail cité et des de la force régionale de les assez c'est quoi ça c'est écrit un peu en soit il ya ça signifie quoi c'est quoi même si vous avez l'air a qui soit il y a passé ma j'essi a ea c'est quoi kenya comme à m'ouméi tu a congo ni quoi agiria vita comme à c'est vu ou à congomani ou autre Wana zianda kufanya Maanda mano Kwa kuwaomba Murudi kwenu bila muda Note bien Ujanja murio fanya Pakibumba Irionesha waziwazi Kama nyinyi Ni wanafiki Sawasawa na monisco A swahili ambres A france Le message dit Vos troupes De l'EAC Surtout les kenyans Vous avez été invités En RDC pour venir faire la guerre Comme initialement convenu En Nairobi Selon les officiels Mais Vous êtes venu pour le contraire Ce n'est pas ce que vous avez convenu Que vous êtes venu faire Et les congolais sont en train de se préparer Pour des manifestations Des grandes envergures Contre vous Et vous demandez de retourner chez vous Ça délin Et il dit Notez bien Le scénario que vous avez monté Akibumba Avec le M23 A montré clairement Que vous êtes Des hypocrites Comme la monisco Bon Merci Je vais vous lire cette dépêche Là vous semblez citer les kenyans Parce que c'est Parce que ce sont des qui sont là Vous les voyez Mais il y a aussi des burundais Qui sont au site qui vont Mais qui font la guerre D'accord C'est pour la préciser Les kenyans Je vous lis cette dépêche Le Souda du site Va envoyer 750 militaires Dans l'est de la république démocratique du Congo Dans le cadre d'une force régionale En fait de combattre des rebelles A annoncé hier Un porte-parole de l'armée soudanaise Ils partiront pour la RDC Dès qu'est possible A ajouté le général de division Kohang Lors d'une cérémonie Dans la capitale Djuba Précisa que ces hommes S'entraînaient depuis plus de 6 mois Pour cette mission Le président Salvakir A de son côté Demande aux militaires De maintenir l'ordre Les orbita Disons Les exhorta Voilà A protéger les civils Et leurs biens Cette cérémonie a été organisée 4 mois environ Après que Des milliers de combattants Dont D'anciens rebelles De Salvakir Et de ce rival Le vice-président Rick Machal Ont été intégrés Dans l'armée du site Soudan Une étape clé Dans le cadre De l'accord de paix Visant à mettre Un terme Mais à la guerre civile Mais je ne vais pas trop lire ça Mais je voudrais On va organiser Toute une émission Là-dessus Parce qu'il faut dire aussi Qu'il y a les Disons les sites soudanais Qui sont en guerre On voit parmi les militaires D'ailleurs Qui vont venir ici Il y a les anciens rebelles Et d'ailleurs C'est la première mission Pour l'extérieur De cette force De cette armée Soudanaise En bref Comment vous enlisez cela Monsieur Georges En fait Cette mission D'ailleurs le titre Il le dit Pour venir Compattre Pour venir Faire la guerre Contre les groupes armés Les rebelles C'est la même chose C'est la force régionale Ça c'est pour l'EAC aussi Je le répète Et les soudanais Et les kenyans Et les bouddés Ils ont un seul objectif Ils ont une même mission Oui Compattre les groupes rebelles Les anéantir Malheureusement pour les kenyans Qui sont déjà là Au lieu de compatre L'EM23 Ils collaborent avec l'EM23 Nous l'avons Vous étiez sur terre Vous étiez sur terre A Kibumba Même si le sud soudanais Venait Et qu'il venait monter Aussi le même scénario Le peuple congolais Est très vigilant C'est tout cette violence A laquelle le président Nous a appelé Ces gens là C'est une force régionale Si elle ne venait pas Pour sa mission précise Elle va toujours s'hériter A la résistance congolaise Nous nous souhaiterions Que la région Dans laquelle nous avons Aussi fait partie Il fallait qu'il y ait La paix La paix totale Et quand la paix est là Quand la paix est réellement La vraie paix est là Qui sera bénéficiaire ? Et nous Et tous ces pays Tout le monde Va bénéficier Et les fruits Nous allons les manger Tous ensemble Maintenant La question Maintenant S'ils venaient Pour des bagatelles Le Congo A ses fils et filles Qui se défend Et qui vont toujours Se défendre Déjà de n'importe quoi Ils doivent savoir Que quand ils viennent Il faut qu'ils viennent Pour une mission Bien déterminée Nous avons d'autres pays Qui viennent Qui étaient nos amis Qui venaient Réellement pour la mission La mission est bien déterminée Mais les Kenyans Ce qu'ils sont en train De nous montrer aujourd'hui Non, non Mais la question Nous sommes en train De nous le préparer Certes on veut organiser Si les Souda d'Isid Venait aussi Qu'ils viennent Traquer Je sais très bien Que moi j'ai déjà été Dans la frontière Entre la RDC Et les Souda d'Isid Nous avons une frontière Qui va De Haru Vers jusqu'à Dungu Là-bas Il y a le parc De Garamba Dans ce parc De Garamba Il y avait Des bandits Qui étaient venus De l'Uganda Et du Souda d'Isid Avec le groupe De Joseph Joseph Kony Armée du Seigneur Joseph Kony Qui a aussi dérangé Les Congolais Vers Dungu Vers Watsa Vers Jusqu'à même Vers Bouta Toute cette région Avait été dérangée Et ses amis Sont toujours là Merci Jean Si les Soudanais Si les Soudanais Pouvaient venir Seulement pour Traquer Joseph Kony L'armée du Seigneur Où serait le problème ? Mais s'ils venaient Pour autre chose Pour notre or Pour notre casité Je rappelle qu'il s'agit Pour finir 750 militaires De la plupart Il y a les anciens Rebelles De l'homme De Ritch Marachat Ritch Marachat Voilà l'ancien Premier ministre Avec monsieur Le président Salvakir Ils ont été Arrivalité Pendant beaucoup d'années Et maintenant Comme ils se sont Coalisés ensemble Pour faire Pour maintenant Organiser leur pays Ils ont aussi Coalisé leur force C'est cette armée Qu'on l'appelle Armée Sud-Soudanaise Et si réellement Elle est devenue L'armée Pour venir Traquer Nos bandits Chez nous Bon Combattre à la place Des Congolais Les Congolais Sont en train de faire Leur part Vous l'avez vu La question Georges Voici la stratégie Que c'est qu'il a joué Il a trouvé Que si moi Je me disais Que je veux faire Cette question Moi seul Alors que Presque La grande partie Des rebelles Qui et qui Mais ma région De l'Est Sont des rebellions Étrangères Quand je prends Joseph Kohn Même Les résidus Des jeunes garants Qui étaient Aussi Soudanais Quand nous prenons Les ADEF Les NALU Nous prenons Les FDLR Nous prenons Les FNL Au Codé du Sud Tous sont Des gens Qui sont venus De ce pays Sauf les M23 Les M23 Les M23 Mais les Rwandais Ne savent pas Les M23 Nous avons dit Que c'est une armée Rwandaise Ce n'est même pas Une rébellion C'est une armée Rwandaise Qui a fait Aggression Là d'ailleurs J'avais le droit De sauter Merci Merci Georges Fait de cet entretien Oui Parce que tu as Un numéro de téléphone Oui Bon Nous sommes toujours En ligne Au numéro Plus 243 9 79 27 31 68 Merci D'avoir été là Nous vous disons Bye bye Bye